Qu'est-ce que le think tank est une organisation indépendante ? Un think tank, c'est une organisation indépendante qui a pour vocation de faire de la recherche à propos des politiques publiques. En France comme ailleurs et dont aux Etats-Unis, on remarque quatre principaux types de think tanks. Le premier, ce sont les think tanks de type universitaire, des universités sans étudiants qui produisent de la recherche de type et de niveau généralement académique. Les advocacy think tanks, qui là sont des think tanks à vocation idéologique, qui visent à promouvoir une idéologie et tout un spectre politique. Il y a les think tanks liés à des partis politiques, qui sont principalement héritiers des think tanks allemands, qui sont traditionnellement très proches des partis dont le SPD par exemple. Et la dernière catégorie, ce sont des think tanks qui travaillent principalement sous contrat et qui se financent via la réalisation de commandes faites principalement par les partis politiques, les pouvoirs publics ou les organisations comme les entreprises. Alors, on a vu dans la note trois grandes différences. D'abord, leur importance et leur financement. On remarque qu'aux Etats-Unis, ils ont beaucoup plus de moyens financiers, puisque les think tanks comme la Brookings Institution est dotée de 90 millions de dollars par an de financement. Alors qu'en France, si on prend par exemple l'Institut Montaigne, on est à 3 millions d'euros. Donc, les think tanks américains ont beaucoup plus de moyens d'avoir d'influence qu'en France. La deuxième grande différence, c'est une différence juridique, puisque aux Etats-Unis, il y a un statut pour les think tanks qui leur permettent de lever des fonds facilement, avec des dons défiscalisés complètement, et en plus de ne pas payer d'impôts. Donc, il y a un statut avantageux du côté des Etats-Unis. Alors qu'en France, à l'inverse, il y a une multiplicité de statuts pour les think tanks. C'est soit des associations en loi 1901, soit des fondations d'utilité publique, ou soit des associations reconnues d'utilité publique. C'est souvent des statuts qui sont difficiles à obtenir. Et en plus, ce financement est difficile à récolter, puisqu'il y a des plafonds, il y a des conditions très strictes pour obtenir ces statuts. Et la troisième grande différence, c'est leur rôle et leur influence. Il faut savoir que les Etats-Unis, c'est le pays des think tanks, donc ils ont traditionnellement un rôle très important auprès des décideurs publics. Par exemple, ils écrivent des notes politiques à destination des élus. Ils participent à l'élaboration des programmes politiques. Par exemple, en 1980, pour donner un exemple concret, l'Heritage Foundation a écrit un Mandate for Leadership à Reagan, avec un millier de pages. Et la plupart de ces propositions ont été reprises au cours du mandat de Ronald Reagan. Ça a été le cas aussi en 1992 avec Bill Clinton. Donc, un rôle d'élaboration de programmes et un rôle aussi de lobbying quotidien auprès des parlementaires, puisqu'ils sont reçus régulièrement pour des auditions parlementaires. Donc, on a ça aux Etats-Unis. En France, leur rôle est beaucoup plus réduit, puisque ce n'est que depuis les années 2000, finalement, que les think tanks qui jouent ce rôle sont arrivés sur la scène politique. A noter quand même qu'au cours de la dernière campagne présidentielle de 2012, deux propositions importantes ont été reprises par les candidats. Il s'agit de la règle d'or en matière budgétaire du côté de l'UMP, qui a été proposée par la Fondation pour l'innovation politique à travers une note. Et du côté du PS, l'idée de primaire à gauche a été pensée par Terra Nova et a été reprise. Donc, trois différences majeures. Une différence dans le financement, une différence de statut juridique, qui est une différence d'influence, bien qu'on observe qu'en France, depuis les années 2000, leur influence est croissante. Cette différence entre les Etats-Unis et la France, cette faiblesse chronique des think tanks, peut s'expliquer par trois facteurs. D'abord, un facteur juridique, comme on l'a dit, puisque en France, le fait qu'il n'y ait pas de statut spécifique aux think tanks et leur permettre de lever des fonds est une barrière. Il n'y a pas de culture philanthropique en France comme aux Etats-Unis. Donc ça, c'est le premier frein. Il est difficile de lever des fonds. Il n'y a pas une culture de la donation encore très développée en France. Deuxième frein, c'est un frein, on va dire, culturel et historique, puisqu'en France, nous avons une administration très centralisée, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, qui fait que l'expertise est quasiment monopolisée par les grands corps d'État et des institutions étatiques comme le Conseil économique et social, comme le commissariat au plan qui a été remplacé récemment, ou alors la Cour des comptes. Donc au niveau de la production d'expertise, c'est des institutions publiques qui sont chargées. C'est tellement le cas que finalement, des chercheurs internationaux considèrent que le rôle que jouent les think tanks à l'étranger, à savoir produire l'expertise publique et des législations clés en main, est joué par les cabinets ministériels. Or, on remarque que dans ces cabinets ministériels, les conseils techniques sont souvent recrutés au sein des grands corps d'État ou au sein des anciens énarques. Donc ça, ça empêche finalement à de nouveaux acteurs de la société civile d'émerger. Et en plus, au niveau du débat intellectuel et du débat public, ce rôle-là a été exercé pendant très longtemps en France par la figure de l'intellectuel engagé, de l'intellectuel total, qui sont des individus qui avaient accès facilement aux médias, à qui ont demandé leur opinion en tant qu'intellectuel. Et donc, face à ces intellectuels publics, les think tanks qui produisent une expertise collective à vocation idéologique étaient faiblement représentés. Donc voilà les trois facteurs qui peuvent expliquer cette faiblesse en France. Alors, il est indispensable de renforcer le poids des think tanks en France, notamment pour des raisons démocratiques. Ce sont des acteurs qui ont un poids, une importance considérable dans la vivacité du débat, dans la politique, dans l'échange d'idées. Et ceux-ci, aujourd'hui en France, sont beaucoup trop faibles pour pouvoir peser de manière durable et importante. Donc il s'agit avant tout d'une problématique démocratique, de bonne circulation des idées. À partir du moment où il y a un certain monopole de l'expertise publique, un certain monopole de l'analyse des politiques publiques, il n'y a pas véritablement d'enjeu démocratique, de débat démocratique. Il s'agit donc, via le renforcement des think tanks, de permettre ce sursaut de démocratie, tout en améliorant les politiques publiques pour l'ensemble du pays. Alors, la forte endogamie de la haute administration française limite fortement l'innovation politique. Cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier est ce que l'on appelle en sciences politiques une dépendance au sentier. En effet, toutes les nouvelles politiques ont tendance à se construire au regard de celles qui ont été votées précédemment. Or, à partir du moment où vous avez un corps d'État, un corps social qui construit les politiques publiques au regard de ce qui s'est fait dans le passé, il est difficile de sortir de ce chemin de faire. Alors qu'en changeant un petit peu, il ne s'agit pas non plus de remplacer tout le monde, mais de diversifier un peu cette haute administration, on permet de rapporter déjà une partie de fraîcheur et de défixer cognitivement les personnes qui vont être en mesure d'implémenter de nouvelles politiques publiques. Le second aspect, c'est également une question de compétence. Il y a des personnes qui ont fait toute leur carrière dans l'administration de fortes compétences. Toutefois, et les États-Unis l'ont prouvé de maintes et maintes fois, il y a de très grandes compétences dans les universités, dans les entreprises privées, mais aussi et surtout dans la think tank. Kissinger disait, ce que vous venez faire dans le gouvernement, c'est dépenser le capital intellectuel que vous avez amassé en dehors du gouvernement. On peut appliquer cette DOCSA exactement de la même manière à la haute administration publique et inciter des gens à développer une expertise, une connaissance, un savoir-faire particulier en dehors de l'administration pour venir l'appliquer dans l'administration. Et puis, troisièmement, c'est aussi un enjeu de diversité. On entend très régulièrement les responsables politiques se faire les défenseurs de la diversité, notamment dans les entreprises privées. Il serait absolument étonnant et contradictoire que cela ne soit pas le cas au sein de l'élite administrative, dans la haute administration. Et donc, il s'agirait d'y inclure un peu plus de femmes, de personnes issues de la diversité, de personnes au parcours académique et professionnel atypique et de personnes qui ont des compétences qui ne sont pas celles des énarques et des hauts fonctionnaires classiques. Alors oui, dans notre note, nous avons repris la distinction que faisait le sociologue Robert Putnam entre un système de guilde et un système entrepreneurial. Aux États-Unis, c'est bien un système entrepreneurial qui est en place, c'est-à-dire que c'est un système de recrutement ouvert à divers talents. Depuis une réforme de 1978 menée par Jimmy Carter, il est très facile pour un président nouvellement élu de recruter au sein du secteur privé, au sein de l'université et au sein des think tanks. Alors, quels effets ont eu cette réforme et le système général de l'administration publique américaine qui est moins institutionnalisé qu'en France, déjà, ça permet une certaine diversité dans la haute fonction publique. Beaucoup d'études sociologiques montrent qu'aux États-Unis, que ce soit au niveau des cabinets ministériels que les grandes agences étatiques, on a beaucoup plus de gens qui ont fait d'abord une carrière dans le privé et qui, à un moment donné, ont décidé de mettre leur expertise au service de leurs idées ou des candidats qui soutenaient. Donc, on a beaucoup plus de diversité à ce niveau-là et aussi de diversité en termes de provenance idéologique. Donc, ça permet une certaine ouverture. Et deuxième conséquence, c'est qu'il y a un taux de rotation beaucoup plus fort. Avec le système hérité des spoils systèmes, quand un président américain est élu, il a le pouvoir de nomination sur 3500 postes, ce qui lui permet de recruter des gens qui sont proches de ses idées et d'effectivement changer les politiques publiques et de mener à terme les idées pour lesquelles il a été élu. Donc, c'est un double mouvement de diversité et de rotation qu'on observe aux États-Unis et qui permettent aux citoyens d'avoir le sentiment que oui, quand ils votent pour quelqu'un, les choses peuvent changer. Alors, pour favoriser l'innovation politique, il pourrait déjà s'agir de renforcer les think tanks dans leur rôle de poil à gratter démocratique et de source de laboratoire à idées. Pour cela, nous avons fait un ensemble de propositions. Je vous propose d'en décrire trois. La première, c'est de faciliter la mise à disposition de chercheurs ou de hauts fonctionnaires pour les think tanks. Donc, c'est en gros qu'ils puissent continuer leur évolution statutaire classique et passer quelques années dans un think tank sans que cela impacte le déroulement de leur carrière au sein de leur administration ou université d'origine. La seconde, également liée au champ de la recherche, serait de permettre à des doctorants sous contrat doctoral de pouvoir faire une année ou six mois de césure au sein d'un think tank sans que cela casse son contrat, donc juste que cela le suspende de manière temporaire. Ainsi, il pourrait aller mettre son expertise au profit d'un think tank avant de revenir sur son travail de recherche doctoral classique. La troisième et dernière proposition que nous pouvons vous détailler ici serait de favoriser la consultation systématique des think tanks auprès des instances de décision et d'analyse des politiques publiques, que ce soit le conseil d'analyse économique et bien d'autres, mais également de systématiser la consultation des think tanks pour les débats parlementaires, les analyses ministérielles ou la construction de programmes de recherche d'avenir, d'investissement d'avenir, comme il est le cas parfois. De systématiser l'analyse et la consultation des think tanks sur ces projets. En plus de renforcer le rôle des think tanks dans le débat démocratique, nous proposons d'ouvrir la haute administration à la société civile. Pour ce faire, nous proposons de faire signer une charte de la diversité à chaque ministre pour leur demander d'augmenter le poids des femmes dans leur ministère, également augmenter le nombre d'universitaires et de personnes issues du privé afin de diversifier les parcours. Les conseils ministériels ressemblent plus à la société française que ce n'est le cas actuellement. Une deuxième idée que nous avons eue, c'est de permettre à des personnes issues du privé de suivre une formation continue à l'ENA pour rentrer dans ces grands corps d'État et passer très facilement du privé au public dans les plus hautes sphères. Une dernière idée que nous avons eue, c'est de contractualiser l'emploi dans les trois plus grands échelons de la fonction publique, donc les directeurs de services, les directeurs de bureaux, afin de permettre aux ministres qui le souhaiteraient de recruter directement des personnes issues de la société civile et du privé. Donc avec ces trois idées, nous pensons ouvrir l'État à la société civile tout en renforçant le rôle des think tanks.